Bonjour, on va aujourd'hui compléter le série des compteurs asynchrones. On va corriger l'exercice numéro 4. On demande de tracer un logigramme d'un compteur asynchrone modulo 12. Donc le compteur est un compteur asynchrone modulo 12 qui utilise des bascules JK à front montant avec des entrées asynchrones ou bien de forçage S-bar et R-bar qui sont actifs au niveau bas. Donc on commence par déterminer le nombre de bascules nécessaires. Alors on a modulo n, à quoi est égal le modulo n ? Il est égal à 12. On a l'impression qu'on a l'exercice numéro 4, un modulo mètre 2 à la puissance n. On a l'impression qu'on a entre 12 et 2 à la puissance 3, L est n-1, c'est-à-dire 8, et 2 à la puissance 4. Donc 2 à la puissance 3, on est caffeine. On va faire un compte de 8 combinaisons seulement. 2 à la puissance 4, caffeine. Donc on est égal à 4. Donc le nombre de bascules nécessaires pour réaliser ce compteur asynchrone modulo 12 est 4. Bien, regardez l'étape l'autre. Maintenant, puisque 2 à la puissance 4, elle est supérieure à 12, au niveau du modulo m'étranger. Donc on a 16 combinaisons là-honneur. Alors, Dans le cas, il y a 16 combinaisons. Donc, il y a 16, donc je peux compter de 0 jusqu'à 15. Par contre, on a un compteur qui compte de 0 jusqu'à 11. Alors, je vais vous dire, c'est un compteur à cycle incomplet. C'est un compteur qui compte de 4 bascules. Donc, on a un compteur qui compte de 0 jusqu'à 15, donc c'est le modulo 6. Et on a un compteur qui compte de 0 jusqu'à 11. Donc là, j'ai besoin d'un poursage. Je vais vous dire, c'est un compteur avec un poursage. Donc, il y a une autre chose à dire dans cette série, c'est comment faire le poursage. Donc, il y a une autre chose à dire, c'est un compteur qui compte de 0. Donc, avec un poursage. Alors, donc, ici, non nous n'avons pas le mot, ce compteur a fait, il faut qu'on doit avoir un compteur. Il faut qu'on doit avoir un compteur. A. A. Deux. Et ainsi de suite. jusqu'à la valeur qui est 11 donc c'est le contour de la valeur donc il y a de la valeur jusqu'à 11 c'est ce qui est pas fait c'est normalement si on a 4 bascules, on peut être à la valeur donc dans le liston, on ne pas à la valeur et on ne pas à la valeur et on ne pas à la valeur on ne pas à la valeur donc on ne pas à la valeur on ne pas à la valeur mais elle ne pas à la valeur donc elle n'a pas à la valeur mais elle n'a pas à la valeur que nous devons revenir vers la valeur et nous devons faire ce que nous appelons le force mais si nous aimons voir l'équation de force en ce moment le contour de la valeur on ne pas à 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 la valeur qui n'a pas à la valeur on ne pas à la valeur et Q3 est égal à 1 c'est-à-dire qu'on est Q3 et Q2 donc on ne parle pas de l'équation Q3 et Q2 et Q1 bar et Q0 bar mais c'est inutile, il suffit d'avoir Q3 et Q2 égal à 1 j'attends麺é . car l'계 p Hard 4 donc si il n'est passing Highway 1,1, s'il n'est fallé par une portable port A port End. Qu'est-ce que les réserves, le nomor 1, a 1 c'est 1 mais il n'est fallé pargomot à 0 alors que pour faire la problemive l' overhead, il faut complire il faut que l'on soit en 1 et Q2. Aller, je suis en 1 et je suis en 1 et je suis en 1, j'ai besoin d'une porte NAND. L'équation de la mise à 0, c'est Q3 et Q2, le true bar, est égal à Q3 NAND Q2. Q 2 donc de façon à l'équation de la remise à zéro. Alors on passe à la réalisation. On a mis le pèse l'autre. Donc on a fait les quatre bascules qu'on a avec eux. On a mis le pèse l'équation de la remise à zéro, dans le contour. Donc la première chose qu'on puisse commencer par c'est la vécité de la remise à zéro. Donc, la vécité de la remise à zéro. comme ça très bien donc avait qui connaît l'année le plus bc c donc je savais les plus bc c plus bc c ou bat je veux transformer toutes les bascules j qu'on bascule t équivalent qui est ce qu'on a mis une transformation il faut que j égale à k égale à 1 donc je n'arrête au j et au k on ajoute au bc c on a fait le chèvre le deuxième bascule donc j et au k dans le bc c ici ici j et au k dans le bc c ici ici j et au k dans le bc c et ici on a fait 4 bascule t bien des bascule t équivalent à partir de j et au k G5 bascule t équivalent à l'âng de 1, c bascule t équivalent à la barre de 1. As-consey a, c bascule t équivalent à la barre d'écris à ce que vous venez un plus il faut que tu fais pas que tu peux que tu fers au niveau bascule t équivalent à un bascule t équivalent à la barre d'écris. Et puis, comme ça, on se ressemble à la barre d'écris, les bascule t voices Press A qui les entrées dans les horloges. Il bascule l'aula. Il bascule que 0. J'ai l'entrée d'horloges. Donc ici l'horloges à l'extérieur. C'est un compteur asynchrante. Donc, l'entrée d'horloges à l'extérieur. Lorsqu'on a un fragmentant, il bascule un fragmentant. C'est égal à quoi ? C'est égal à QI-1. C'est-à-dire la sortie QI de rang moins 1 à l'extérieur. C'est-à-dire la sortie complémentaire Q bar. Donc QI-1 bar. C'est-à-dire la formule. C'est-à-dire le compteur asynchrante. Donc, comment ça veut dire que l'horloges à l'h1, ce qui s'appelle QI-1, c'est-à-dire la formule QI-0 bar. Et la formule QI-2 bar. Et la formule QI-2 bar. C'est-à-dire la formule QI-2 bar. C'est-à-dire la formule QI-1 bar. C'est-à-dire la formule QI-1 bar. C'est-à-dire la formule QI-1 bar. C'est-à-dire la formule QI-2 bar. C'est-à-dire la formule QI-2 bar. et c'est le Q3 qui est le mode significant byte ou bien le bit du poids le plus fort juste avant le forçage pour le modulo 12 quand il est revenu à 0 automatique c'est le Q3 qui est revenu à l'équation donc on va prendre l'image de Q3 on va prendre l'image de Q2 on va prendre l'omtrier pour la Q3 et on va prendre la Q3 on va prendre l'omtrier pour la Q3 et où est-ce que il est revenu dans la Q3 on ne marchait pas dans la Q3 donc on va faire la Q3 pour c'est le Q3 où est-ce que les Q3 on va mettre l'omtrier pour la Q3 on va mettre les Q3 pour l'entreprise pour la Q3 pour la Q3 c'est à dire à la Q4 lui a reçu un un, ce n'est pas possible? Donc quelques nanosecondes. Il y a un impulsion. Dans le 0. Il y a un impulsion. 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 Donc il y a un impulsion.